Numéro 9, l'argument du mystère. Si il n'on vous dit rien, c'est normal. La raison, c'est que j'ai dû le modifier, tout simplement parce que son nom usuel trahit tellement son invalidité que ça aurait pu suffire à dissuader n'importe quel croyant d'écouter la vidéo. Habituellement, c'est l'argument qu'on appelle l'argument d'ignorance, et qui est tellement notoirement invalide qu'il a même un sophisme qui porte son nom. La raison pour laquelle j'ai préféré changer le titre, c'est parce que parler d'argument d'ignorance pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la notion de sophisme, ça donne trop facilement l'impression qu'on est en train de traiter celui qui argumente d'ignorant. Et même si je suis probablement pas un modèle en termes de diplomatie et de politesse, j'aimerais que mon message reste un minimum audible pour mes contradicteurs. Donc on va clarifier les choses tout de suite. Quand on parle d'argument d'ignorance, ce dont il est question, c'est pas de l'ignorance de celui qui utilise l'argument, il est simplement question de plaider notre ignorance, c'est-à-dire les choses que l'humanité dans son ensemble ignore encore, comme argument en faveur de l'existence de Dieu. Donc c'est très différent d'un argument qui serait « je crois en Dieu parce que j'ai jamais lu un livre de ma vie, même pas celui du livre en question ». Il s'agit en fait de dire « il existe des choses qu'on ignore, donc peut-être que Dieu en fait partie ». La culture personnelle de la personne qui argumente n'est donc pas en cause. Peu importe si c'est un liar complet ou l'un le plus instruit de l'univers, l'argument suppose qu'il n'a pas la réponse à toutes les questions, parce que c'est le cas de tout le monde, tout simplement. En anglais, cet argument est plus connu sous le nom de « God of the gap », c'est-à-dire le dieu des trous, des trous de la connaissance donc. Et on peut lui accorder au moins un bon point, c'est qu'il contribue pas, contrairement à beaucoup d'autres, au déni de la science. Cet argument reconnaît que nos connaissances scientifiques sur le réel sont fiables, mais il pointe du doigt le fait que la science n'a pas réponse à tout, et qu'il existe beaucoup de choses qui nous échappent encore, ce qui est tout à fait vrai. Mais à partir de là, ça devient tout de suite plus bancal, parce qu'il consiste à dire que, puisqu'il y a des choses qu'on ignore, alors il est tout à fait possible que Dieu en fasse partie. C'est un argument qui a des variantes très célèbres, comme le fameux « la science finira par prouver que Dieu existe », qui s'accompagne souvent d'une citation de pasteur selon laquelle, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup nous en rapprochent. Voir d'une affirmation qui trahit une très mauvaise connaissance de la science, qui consiste à dire que la science moderne tendrait à prouver que Dieu existe, ou du moins à en légitimer la croyance. Alors bon, il se trouve que du point de vue démographique, on observe plutôt qu'il y a une corrélation inverse entre le niveau d'étude et la croyance en Dieu, donc il semblerait en fait qu'un peu de science éloigne de Dieu, et que beaucoup de science en éloigne encore plus. Il se trouve aussi qu'après au minimum 4 siècles d'émancipation de la science, on attend encore la moindre preuve scientifique qui irait dans le sens d'une confirmation de l'existence de Dieu, et qu'à chaque fois qu'on en demande, il se trouve que les preuves en question proviennent systématiquement soit de pseudo-sciences, soit de propos de chercheurs individuels qui sont critiqués par la quasi-totalité de leurs confrères, soit d'études qui ont été dépubliées entre temps, contredites, ou en tout cas qui n'ont jamais été répliquées avec succès. Du coup, on va rappeler comment est organisée la recherche scientifique, et les pièges à éviter lorsqu'on s'y renseigne. Ça va être un petit peu long, mais c'est indispensable, parce que vous allez voir que cette croyance repose intégralement sur une mauvaise compréhension de ce qu'est la recherche scientifique. Imaginons que je sois un chercheur en la science, et que je pense que la cause A a l'effet B, juste comme ça parce que c'est mon intuition. A ce stade, je formule une hypothèse, qui est que A a pour conséquence B. Je n'ai encore aucune preuve que ce soit le cas, mais ça ne signifie pas que ma thèse soit absurde et que je devrais déclarer irrationnelle pour penser que A cause B avant de l'avoir prouvé. Il y a donc une certaine légitimité à être partisan d'une hypothèse en amont de toute preuve scientifique. Ce qui est nécessaire, parce que vous imaginez bien que s'il était interdit d'explorer des pistes avant d'avoir des preuves, à l'évidence on n'en découvrirait jamais. Il est donc légitime en science d'avoir des intuitions, mais ça n'est le cas QUE lorsque l'intuition est le point de départ de la démarche, et sûrement pas son point d'arrivée. Si je me mets à affirmer publiquement que A cause B, faites-moi confiance, je suis chercheur en la science, je suis pas en train de faire de la science, je suis en train de faire du charlatanisme, ou de la pseudo-science. En l'occurrence, il s'agirait d'un sophisme qu'on appelle l'argument d'autorité. Je suis chercheur en la science, donc j'ai forcément raison. Et c'est parfois assez subtil à distinguer d'un appel à l'autorité qui soit légitime. Par exemple si je veux faire une vidéo sur l'astrophysique, mais que je suis pas astrophysicien, je peux citer le propos d'un astrophysicien sur un sujet précis. C'est un appel à l'autorité dans la mesure où je m'en remets à son expertise pour faire confiance en ce qu'il raconte sur le sujet en question. Et ça c'est légitime, y'a rien de mal à ça. Seulement c'est jamais une preuve que ce qu'il dit est vrai. C'est juste l'avis d'un expert qu'on suppose être un avis éclairé. Et ce qui est rationnel de croire, c'est non pas la personne, mais les preuves sur lesquelles il appuie l'information qu'il nous présente. Et c'est une chose fondamentale à retenir concernant la méthode scientifique, en science on ne fait jamais confiance à des personnes, on fait confiance à des preuves. Et c'est au travers de la validité des preuves sur lesquelles un raisonnement s'appuie qu'une personne peut être reconnue comme experte d'un sujet et y faire figure d'autorité. L'autorité, en science, c'est donc pas un pouvoir qui est attribué aux scientifiques, qui serait par exemple celui d'imposer une vérité dans un débat. C'est simplement la reconnaissance que leur opinion est considérée comme ayant plus de valeur que celle d'un non-spécialiste. Mais ça ne signifie pas qu'ils ont toujours raison, et encore moins sur tout. Et là y'a donc déjà un premier piège à éviter, l'autorité ça peut facilement s'usurper. C'est exactement ce qui se passe dans mon exemple où je me mets à affirmer que A cause B, et que j'ai raison parce que je suis scientifique. C'est en ça qu'il s'agit d'un sophisme et non pas d'un appel légitime à l'autorité. Dans cet exemple, j'affirme une chose sans preuve, et j'utilise mon autorité de scientifique pour obtenir la confiance de mon audience. Non seulement ça, mais en plus il est redoutablement simple d'usurper cette autorité. Imaginons que dans un documentaire, on vous présente un type en blouse blanche avec un petit bordereau qui dit « Jean-Michel Patulaci, chercheur en la science ». Et le type vous affirme que A cause B, c'est scientifique. Quelle raison vous avez de douter de ce qu'il affirme ? Et bah aucune, à priori. Et c'est justement en ça que tient le piège. Vous ne pouvez pas être certain sans faire de recherche complémentaire que le concerné est bien qualifié dans la science, ni que ce qu'il dit est vrai. Ne vous laissez jamais impressionner par une blouse blanche, surtout quand elle sert clairement à rien d'autre que vous impressionner. Un mathématisien par exemple, ça a pas besoin d'une blouse blanche. C'est quoi l'idée ? C'est le protéger des éclaboussures de maths ? Et même un chimiste qui en a besoin dans son laboratoire, il en a pas besoin lors d'un interview. Donc à moins que l'interview concerne un chimiste et prenne place dans son laboratoire, le simple fait de voir une blouse blanche devrait vous pousser à la prudence. Mais supposons, vous tapez le nom du type sur Google et vous voyez qu'il a effectivement des diplômes. Est-ce que ça prouve qu'il a raison ? Absolument pas. Parce qu'il faut encore que les diplômes soient en rapport avec ce qu'il affirme. Si le mec a des diplômes en géologie, mais qu'il est en train de vous parler d'une technologie extraterrestre qui utilise des trous de verre pour voyager, clairement il y a quand même un problème déjà. Le mec devrait être en train de vous parler des strates rocheuses ou de plaques tectoniques, pas astrophysiques. Donc deuxième piège à éviter, un expert n'est expert que dans son domaine. Personne n'est expert en tout. Un expert en un truc qui vous parle d'autre chose, ça n'est pas un expert de ce dont il vous parle. Son avis ne vaut pas forcément plus que celui de n'importe qui. Mais supposons encore, Jean-Michel Patoulatchi est non seulement diplômé, et en plus il est bien diplômé dans ce dont il vous parle. Ce coup là il doit bien avoir raison non ? Et bah toujours pas, parce que encore une fois, en science on ne croit pas des personnes, on croit des preuves. S'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, alors il n'avance rien d'autre qu'une hypothèse, et non pas une vérité scientifique. Et plus encore, il reste à s'assurer que ses confrères, les autres experts de cette même discipline, s'accordent sur le fait qu'il s'agit bien d'une hypothèse, parce qu'en science, une hypothèse ça n'est pas une idée qu'on sort de son cul. Une hypothèse scientifique, ça a l'obligation d'être compatible avec au moins la grande majorité de ce qu'on connaît déjà. Parfois une hypothèse peut impliquer de remettre en question tel ou tel point d'un modèle admis, auquel cas faudra le réviser si l'hypothèse est confirmée. Mais une hypothèse qui implique de remettre en question toutes les connaissances scientifiques dont on dispose, ça n'est pas une hypothèse scientifique, c'est de la pure fiction. Et là vous allez peut-être me dire, c'est de la dictature de la pensée, ces scientifiques qui refusent qu'on questionne leurs croyances, franchement, ils sont pire qu'Hitler. Alors déjà tu vas te calmer direct Sylvano, et surtout il y a une bonne raison à ça. Si votre hypothèse suppose que toutes nos connaissances actuelles sont fausses, alors par définition elle suppose que la méthode par laquelle on a obtenu ces connaissances n'est pas fiable. Or si vous supposez que la méthode scientifique n'est pas fiable, alors qu'est-ce que vous foutez là à prétendre formuler une hypothèse scientifique ? Si vous prétendez que votre hypothèse relève de la science, alors vous admettez au minimum que la science est fiable, et donc que votre hypothèse se doit de rester compatible avec les connaissances scientifiques existantes. Il suffit pas d'avoir des diplômes, même des vrais, pour avoir raison ou faire de la science. Et des scientifiques qualifiés qui s'expriment publiquement pour communiquer autre chose que de la science, on en compte des centaines. Ça n'est pas des scientifiques dissidents ou des lanceurs d'alerte, c'est juste des types qui racontent de la merde. En science, un chercheur subversif, on appelle pas ça un paria, on appelle ça un prix Nobel. Parvenir à corriger un modèle important de nos connaissances qui se trouvait être imparfaits ou erronés, c'est le plus haut accomplissement possible pour un scientifique. Et oui, des fois c'est difficile, des fois y'a de l'adversité, des fois y'a des conflits pas forcément matures, mais il reste que tant que les preuves sont de votre côté, vous finirez forcément par convaincre même les plus récalcitrants de vos collègues. Parce qu'encore une fois, en science on croit des preuves, pas des personnes. C'est pourquoi si votre scientifique est le seul à soutenir l'hypothèse qu'il vous présente, et que tous ses confrères ne font que lui répondre « mais ferme-la Jean-Michel t'es encore bourré », ce n'est pas un indicateur que le scientifique est un lanceur d'alerte et qu'il a mis le doigt sur une vérité qui dérange. C'est un indicateur qui raconte de la merde et qui a certainement des choses qui vous cachent qui n'arrangent pas du tout son propos. La comparaison à Galilée, c'est l'équivalent du point Godwin pour la science. Galilée c'est pas contre des scientifiques rigoureux et armés de scepticisme méthodologique qu'il a dû se défendre. C'est au contraire contre l'Église et la foule d'intellectuels superstitieux qui soucèrent plus de préserver leur croyance que de découvrir la vérité. Un expert compétent n'est jamais isolé parmi ses confrères, et quand bien même ça pourrait être le cas un temps, dès lors qu'il a des preuves de son côté, il fera nécessairement pencher la balance en sa faveur. Mais revenons sur mon exemple. Moi je suis un chercheur sérieux en la science, et donc mon hypothèse A cause B est raisonnable, elle est compatible avec le reste de nos connaissances. A partir de là, qu'est-ce que je fais ? Et bien je dois à présent prouver mon hypothèse, et c'est pour ça que je cherche évidemment des moyens de prouver que j'ai raison. Ça vous paraît juste ? Pas de bol, vous venez de tomber dans un autre piège. Parce que justement, en science, on ne prouve pas une hypothèse par la confirmation, on la prouve à l'inverse par la réfutation, ou plus exactement par sa résilience face à la réfutation. Ça c'est un truc qui peut être très contre-intuitif quand on n'est pas familier avec la science, mais c'est indispensable. Parce que si je cherche des éléments qui confirment une hypothèse, j'en trouverai toujours, même si mon hypothèse est fausse. Par exemple regardez, j'affirme que la consommation de margarine provoque l'impuissance sexuelle. Vous ne me croyez pas ? Et bien voyez donc cette preuve qu'il confirme, il existe une corrélation très claire entre la consommation de margarine et le taux de divorce dans l'état d'humaine. Et c'est pas une blague, c'est une vraie corrélation. Vous en trouverez plein d'autres dans le même genre sur les sites Spurious Correlation, qui est d'ailleurs très marrant à parcourir. Vous voyez, des corrélations qui semblent confirmer une thèse, on en trouve même quand la thèse est fausse. Donc pour valider une hypothèse, on cherche non pas des moyens de la confirmer, mais à l'inverse des moyens de la réfuter. C'est le fameux principe de réfutabilité dont je parlais précédemment, qu'il faut comprendre comme un principe de vérifiabilité. Sans ce principe, je ne peux pas vérifier l'hypothèse. C'est au travers de moyens de vérifier si elle est fausse que je peux arriver à conclure qu'elle est vraie. Tout simplement parce que sans ça, je ne pourrais pas me rendre compte qu'elle est fausse si jamais c'est le cas. En l'occurrence je soutiens que A cause B, donc si jamais j'observais que A causait autre chose que B lors d'une expérience, ça démontrerait que mon hypothèse est fausse. J'ai donc un critère de réfutabilité, le fait que A doit causer B et pas autre chose que B. Bon, dans la réalité il y a toujours plein de subtilités, mais là pour simplifier on suppose que A ne peut pas causer autre chose que B, sinon mon hypothèse est fausse. Je remonte donc un protocole d'expérience qui va consister à causer A et observer ce qui en résulte. Et là encore, il y a pas mal de pièges à éviter, parce que ça peut être assez délicat de s'assurer que le résultat observé sera bien celui de la variable interrogée, c'est à dire l'effet de A. Par exemple si je suis pas attentif et que je mène mon expérience dans un environnement où l'air est chargé en Y et il se trouve que Y cause B, alors dans mon expérience je veux observer qu'à chaque fois que j'introduis A, j'observe qu'il y a du B à la fin, mais en réalité ce B n'a pas été causé par le A que j'ai introduit, mais par le Y qui était présent dans l'air. Ça s'appelle une expérience foireuse et ça arrive régulièrement. Donc un protocole d'étude, ça consiste à éviter ces cas de figure. Pour ça on va chercher à isoler des variables parasites, c'est à dire tout ce qui pourrait interférer avec l'expérience, comme la présence de Y dans l'air. Le but c'est que le résultat de l'expérience reflète l'effet de la cause qui est étudiée, et uniquement ça. En somme il s'agit de réfléchir à comment faire pour éviter l'erreur au maximum. Et parfois c'est très délicat, donc il peut arriver qu'une expérience prouve un truc, mais qu'on découvre bien plus tard que les résultats obtenus étaient erronés, et que le truc qu'on pensait prouver est en fait réfuté. Heureusement c'est rare et surtout ça l'est de plus en plus, parce que depuis l'empirisme du 18ème siècle on a beaucoup progressé en méthodologie, et on dispose aujourd'hui de protocoles très fiables pour vérifier toutes sortes d'hypothèses. On pourrait citer par exemple le principe de groupe contrôle. Si je veux tester par exemple l'effet de l'eau bénite sur les gains au poker, je vais pas me contenter d'asperger des participants avec de l'eau bénite et voir s'ils ont gagné de l'argent ou pas après. Si je fais ça j'ai aucun moyen d'établir de lien causal entre le résultat observé et l'usage d'eau bénite. Donc je vais former non pas un, mais deux groupes. Un que je vais asperger d'eau bénite, l'autre d'eau du robinet. Grâce à ça je vais pouvoir comparer si entre les deux groupes on observe une différence de gain significative, et c'est cette différence qui va m'indiquer s'il y a un lien causal ou non, pas le résultat d'un groupe individuellement. Autre principe, la randomisation et l'équilibrage. Lorsque je forme des groupes, je m'assure de trier au hasard les participants et d'équilibrer leur répartition. Sans ça je risque de biaiser le résultat, par exemple en sélectionnant volontairement ou non, plus de professionnels du poker dans un groupe que dans l'autre. Si ça arrive, alors c'est très probable que l'un des groupes va avoir un meilleur résultat que l'autre, et je risque d'en conclure que c'est grâce ou à cause de l'eau bénite, alors qu'en réalité c'est juste mes groupes qui n'étaient pas bien équilibrés. Troisième exemple, et j'arrête sur celui-là, le double aveugle. Ni l'expérimentateur, ni les candidats ne savent s'ils font partie du groupe eau bénite ou du groupe eau du robinet. La seule personne qui le sait, c'est un superviseur de l'expérience qui ne participe pas sur le terrain, et qui si possible évite tout contact avec les participants comme avec les expérimentateurs. C'est seulement une fois que les résultats sont obtenus qu'on révèle qui était dans le groupe test l'eau bénite, et qui était dans le groupe contrôle l'eau du robinet. De cette manière, on s'assure d'une part qu'il n'y ait pas de triche, par exemple que les candidats du groupe test fassent exprès de perte de l'argent pour prouver que l'eau bénite aurait un effet néfaste, ni de biais cognitifs, par exemple que ceux qui savent qu'ils ont été aspergés d'eau du robinet soient moins appliqués dans leur jeu parce qu'ils pensent que sans eau bénite ils ne peuvent pas gagner de toute façon. Tous ces principes-là ont un point en commun, ils servent à éviter l'erreur au maximum. Et plus la science progresse, plus elle corrige ses erreurs passées, plus on apprend quels facteurs peuvent induire un résultat en erreur, mais surtout comment éviter que ça se produise. On a donc aujourd'hui un ensemble de protocoles expérimentaux particulièrement solides, et qui continuent de s'améliorer au fil du temps. Et donc, sur la base de ces protocoles, je mène une expérience pour vérifier si A cause B, et après quelques mois d'expérience, mes résultats indiquent effectivement que A cause B. Victoire, je peux enfin annoncer à la presse que mon hypothèse est une vérité scientifique. C'est génial, non ? Ouais, vous êtes encore tombé dans un piège. Je sais, c'est super chant, mais ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis passé par là, c'est juste inévitable. Alors, qu'est-ce qui cloche cette fois exactement ? Tout simplement qu'il ne suffit pas de faire une expérience dans son garage pour prouver quoi que ce soit. Justement parce que, comme je l'ai expliqué, il existe des protocoles précis pour bien mener une expérience, et pour qu'elle soit jugée validée, il faut s'assurer que ces protocoles ont bien été respectés. Alors comment qu'on fait ça ? Eh ben, on recourt à la relecture par des pairs. C'est-à-dire que pour mener mon expérience, je vais d'abord la préparer non pas tout seul, mais en coordination avec différentes institutions. Ça peut être une université, une clinique, un laboratoire, n'importe quelle structure qui ait une expérience reconnue dans le domaine, et qui dispose de moyens de contrôler la qualité de mon protocole. Si j'arrive même pas à les convaincre que mon protocole est fiable, c'est que ça sert à rien de perdre mon temps et mon argent à mener l'expérience. Parce que c'est pas gratuit d'en mener une, et ça peut parfois coûter très cher. Mais comme j'ai dit, je suis un chercheur sérieux en la science, et j'ai donc su proposer un projet valide. Je mène donc mon expérience, et là encore je ne fais pas ça à l'arrache. Je note tout ce que je fais. Quels matériaux j'utilise, quelles techniques, quels participants, quel environnement, qu'est-ce que je fais, à quel moment, qu'est-ce que j'observe, etc etc. Ça sert pas à faire joli ou à faire chier les chercheurs, c'est pas de la bureaucratie. Ça sert à savoir dans quelles conditions précises l'expérience a été menée pour pouvoir d'une part contrôler que le protocole a été respecté, d'autre part vérifier si une variable non maîtrisée a pu s'introduire dans l'expérience, et surtout surtout à permettre de reproduire la même expérience dans les mêmes conditions plus tard. On va en reparler. Donc encore une fois, je suis un chercheur sérieux, j'ai tout bien noté et respecté le protocole. Du coup c'est bon, mes résultats sont valides. Pas encore, je dois à présent soumettre mes résultats à publication. Et publier une étude scientifique, ça n'a rien à voir avec publier un article de presse. Pour ça je vais devoir m'adresser à une revue scientifique, et leur envoyer le papier qui explique en détail ce que j'ai testé, pourquoi, comment et quels résultats j'ai obtenus. Cette revue va confier ce papier à un comité d'experts, c'est-à-dire un groupe d'autres chercheurs en la science, qui vont relire, analyser et contrôler la qualité de ma publication. S'il y a des erreurs, la revue refusera de publier mon étude. S'il manque des informations, elle pourra me demander des éclaircissements. Et enfin, si tout est bien fait, mon étude sera enfin publiée. Je vous pose alors la question, est-ce qu'à ce stade, mon hypothèse est enfin une vérité scientifique ? Vous avez répondu non ? C'est bien, vous commencez à prendre le pli, je suis très fier de vous. Alors en effet, c'est toujours pas terminé. Et en fait, il existe même un bon gros paquet de pièges à éviter juste à cette étape-là. Déjà, c'est pas parce que vous voyez une publication qui a l'air scientifique que c'est une publication scientifique. Outre le fait qu'on peut limiter assez facilement quand on a l'intention de manipuler les gens, il arrive que l'on pré-publie les résultats d'une étude. C'est ce qu'on appelle les fameuses pré-prints qu'on a beaucoup vu circuler durant l'épidémie de Covid-19. Ce que ça signifie, c'est que la publication en question a été soumise à une revue scientifique, mais n'a pas encore été validée. Et peut-être qu'elle ne sera jamais, par exemple si l'étude de l'origine de l'article est complètement pétée. Donc un pré-print, c'est pas du tout aussi fiable qu'une étude publiée. Ça ne justifie jamais de tirer des conclusions parce que concrètement, n'importe qui peut pré-publier n'importe quoi. C'est seulement après validation par des pairs qu'on pourrait estimer que l'article en question est fiable. Et encore, pas tout le temps comme on va le voir. Deuxièmement, on parle d'une relecture par des pairs, et pas d'un filtre magique qui parviendrait à éliminer 100% des mauvaises études et ne constater que les études fiables. Ça arrive qu'un comité de relecture valide une étude bancale, voire complètement pétée, même parfois dans des revues prestigieuses. Ça arrive aussi qu'il y ait des tromperies de la part des auteurs d'une étude, et un comité de relecture ne peut pas réussir à les détecter à chaque fois. Donc si l'auteur d'une étude est malhonnête, il peut parvenir à tromper un comité de relecture. Ce qui fait que même une étude validée par des pairs dans une revue prestigieuse n'est jamais fiable à 100%. C'est simplement le moyen le plus sûr de vérifier la fiabilité d'une étude, mais ça n'est pas infaillible. C'est pour ça qu'il arrive régulièrement que des publications soient rétractées ou dépubliées. Et troisièmement, il existe ce qu'on appelle des revues prédatrices. Et ça, c'est de la bonne grosse saloperie sur laquelle il est urgent de légiférer, parce qu'il y a clairement des peines de taux qui se perdent. Concrètement, il s'agit de revues « scientifiques » avec des gros guillemets qui seraient prêtes à valider n'importe quoi du moment que les auteurs s'acquittent de la facture. Parce que oui, publier une étude scientifique, ça n'est pas gratuit, ne serait-ce que parce que les relecteurs ne bossent pas bénévolement. En passant, il y a un paquet d'autres problèmes à souligner avec la publication scientifique et leur modèle économique. Par exemple, le fait que les scientifiques doivent payer une revue pour publier leurs résultats, revue qui fera ensuite payer également l'accès à cette publication aux autres chercheurs comme au public. Et pas pour reverser des royalties aux auteurs de l'étude, c'est la revue qui empoche le fric dans les deux sens. Donc on sera d'accord qu'il y a un paquet de trucs à améliorer là-dedans, et mon opinion c'est qu'il faudrait urgemment faire de la publication scientifique un service public, c'est-à-dire mettre en place un système de revues financées par l'Etat, qui rémunère ses relecteurs sans facturer les chercheurs qui soumettent une publication, et dont les publications validées soient en accès libre et gratuit. Déjà parce que la plupart des recherches sont financées par de l'argent public, et aussi parce que faire payer l'accès aux études ça entrave la recherche en général, en particulier dans les pays les plus pauvres où les étudiants en sciences ont rarement les moyens de payer dans les 30 dollars pour chaque publication qu'ils voudraient consulter. Donc j'espère qu'on sera vite résoudre ces problèmes-là, et heureusement ça semble avancer dans la bonne direction, notamment avec l'open data qui s'est imposé comme une nécessité face à l'urgence de la crise du Covid-19. Pour le moment on fait au mieux avec un système encore très imparfait, mais qui reste quand même nettement préférable à rien du tout. En revanche, à cause de ce modèle économique bien pété du cul, certains ont flairé le bon business et n'hésitent pas à ouvrir des revues prétendument scientifiques juste pour farmer du pognon. Et vu que le seul truc qui leur coûte de l'argent dans le procédé, c'est le processus de relecture, et bien devinez quoi ? Gagné ! Elle bâcle allègrement cette étape, voire parfois s'en dispense intégralement, et elle publie n'importe quoi du moment que l'auteur a signé le chèque. Ça a d'ailleurs été démontré récemment par une équipe de chercheurs exaspérée par la désinformation scientifique qui en résulte, et qui a publié dans une revue chinoise nommée Asian Journal of Medicine and Health, un article tellement bidon qu'il est strictement impossible qu'il ait pu être validé, sauf bien sûr à ce qu'absolument personne ne l'ait relu. Et l'article a pourtant été validé. Alors qu'on y trouve des trucs absolument ridicules, comme la mention d'études YouTube et de Roxbox, le fait que des études aient été menées depuis la chaise de bureau Ikea des auteurs ou encore sur le parking de mon cul, et puis accessoirement le fait que l'article prétendait démontrer que l'hydroxychloroquine pouvait prévenir les accidents de trottinettes. Et donc là on se retrouve avec un problème. Alors que le protocole de publication scientifique est conçu pour assurer la fiabilité des résultats publiés, on se rend compte que ce processus est imparfait, contournable, voire même ouvertement corrompu dans certains cas. Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas faire confiance à la science ? Heureusement non, parce que ces cas de figure sont l'exception, mais non pas la règle. Une très large majorité des publications scientifiques sont tout à fait fiables, et les chercheurs dans leur ensemble savent très bien faire la différence entre une revue honorable et une revue prédatrice, parce qu'il n'existe pas des millions non plus, et quand une revue publie de la merde, ça c'est assez vide dans le milieu. Mais il reste qu'une étude seule ne constitue jamais une preuve définitive. Non seulement parce qu'elle peut toujours être erronée ou falsifiée comme on vient de le voir, mais également pour des raisons purement statistiques. Même si tous les protocoles ont été dûment respectés, sans erreur et sans tricherie, il reste une probabilité infime mais bien réelle pour que le résultat soit un faux positif ou un faux négatif. La raison à ça, c'est tout simplement que la certitude absolue n'existe pas. Ce qu'une étude scientifique va mesurer, c'est la probabilité qu'une thèse soit vraie ou fausse. Le plus souvent le seuil de cette probabilité, qu'on appelle seuil P, est fixé à 1%. Ce qui signifie que la bonne interprétation du résultat de mon étude qui concluait que A cause B, n'est pas qu'il est certain que A cause B, mais plutôt qu'il y a 99% de chance pour que A cause B. Même sans erreur et sans tricherie, il reste donc 1% de chance que mon résultat soit en fait une anomalie statistique. Et ça a l'air assez insignifiant comme nuance, mais ça a une implication très concrète. Si je répète 100 fois mon expérience, j'aurai statistiquement au moins une fois un résultat qui indique le contraire de la réalité. Par exemple que A ne cause pas B, si on suppose qu'en réalité c'est bien le cas. Et on peut être tenté de se dire que c'est pas bien dramatique, parce que pour tomber sur ce faux négatif, il faudrait normalement déjà avoir accumulé des résultats contraires en plus grand nombre. Logiquement, il n'y a presque aucune chance que je sois tombé sur une anomalie statistique du premier coup. Mais justement, c'est à l'origine d'un biais bien connu du modèle actuel de publication qu'on appelle le biais du survivant. Imaginons une hypothèse qui provoque naturellement une certaine attente, par exemple relative à un remède contre le cancer. Beaucoup de gens espèrent en trouver un, et donc beaucoup d'équipes expérimentent tous les jours sur les possibles remèdes au cancer. L'immense majorité de ces recherches concluent que les substances testées n'ont pas d'effet significatif. Les chercheurs sont déçus, passent à une autre piste, et on peut se dire qu'au moins, on sait à présent que les substances en question ne fonctionnent pas. Mais justement, pas tout le temps. Parce que rappelons-le, une publication scientifique, ça n'est pas gratuit, et ça demande du travail. Donc il arrive souvent que les chercheurs qui ont obtenu un résultat négatif considèrent que puisque le résultat ne conduit pas à un remède, alors ça ne vaudrait pas la peine de dépenser de l'argent et de prendre du temps à le publier. Et donc trop souvent, des chercheurs ne publient pas leurs résultats lorsqu'ils ne sont pas concluants. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'en parallèle de ces chercheurs-là, il pourrait y avoir d'autres chercheurs qui eux aussi comptaient tester ces mêmes substances, et qui, en cherchant des études sur le sujet, n'ont pas trouvé de publication qui vérifiait si oui ou non était efficace, puisque les précédents n'ont pas publié leurs résultats. Donc ils vont juger que l'expérimentation est nécessaire pour le savoir, et mener la même étude de leur côté. Déjà, c'est un gaspillage considérable de ressources humaines comme financières, parce que la recherche c'est pas gratuit, et ce serait bien plus efficace d'éviter ce genre de doublon. Mais en plus, imaginons qu'eux non plus ne remarquent pas d'effets significatifs, et qu'eux non plus ne prennent pas la peine de publier leurs résultats. On a alors une autre équipe de chercheurs qui va s'interroger sur la même substance, etc, etc. Et ce qui est dramatique, c'est que si aucun chercheur ne brise le cycle en publiant un résultat non probant, tôt ou tard, statistiquement au bout d'une centaine de cycles, une équipe va tomber sur un faux positif, et publier un résultat sensationnel, la substance en question permet de soigner le cancer. Gros emballement médiatique immédiat, en plus imaginons que l'équipe soit française, quelle fierté ! Nos scientifiques méritent un prix Nobel pour cette découverte incroyable qui va sauver des millions de vies ! Qu'est-ce qu'ils ont tous ces chercheurs grincheux là à critiquer la fiabilité de notre étude au prétexte qu'ils auraient déjà testé et que ça avait pas marché ? Ils sont juste jaloux d'aller où leur publication ! Partagez vite ce témoignage de la tante du beau-frère de l'ami de mon boucher qui a dit qu'il a guéri son cancer grâce à ça, et répondez vite à mon sondage sur Twitter si vous pensez que ça marche ! Vous voyez comment, en partant d'un truc qui n'est même pas une erreur, juste une mauvaise pratique qui consiste à ne pas publier un résultat peu sensationnel, on peut se retrouver avec un emballement médiatico-politique total qui va ensuite devoir monopoliser des ressources considérables avant qu'on admette enfin que c'était juste une fausse alerte et que le remède miracle qu'on espérait n'en est pas un. Tout ça pour dire qu'une étude scientifique, même réalisée dans les règles de l'art, n'est jamais une preuve définitive de quoi que ce soit. Et donc une fois que j'ai publié mon étude qui prouve que A cause B, cette causalité n'est toujours pas une vérité scientifique ou prouvée par la science, quand bien même je l'affirmerais sur tous les plateaux de télé avec une blouse blanche. C'est là qu'intervient le principe de reproductibilité, sur lequel j'avais promis qu'on reviendrait. Une étude menée doit pouvoir être reproduite indépendamment pour que son résultat soit vérifié. Alors disons que mon résultat intéresse du monde. Si A cause B, alors ça permet plein de choses intéressantes, il est donc important de confirmer que c'est bien le cas. Des financements sont développés et d'autres équipes de chercheurs s'y intéressent. Heureusement, j'ai noté en détail tout ce que j'ai fait dans mon expérience, du coup ils peuvent facilement reproduire les conditions dans lesquelles elle a été menée. Vous voyez bien que c'était utile de tout noter. Et donc ils reproduisent le même protocole que moi, obtiennent le même résultat, et publient à leur tour. Est-ce que cette fois-ci c'est scientifiquement prouvé que A cause B ? Toujours pas, mais cette fois on s'en approche à grands pas. Il reste encore deux étapes importantes. La première c'est de mener des méta-études. Ça consiste non pas à reproduire l'expérience en question, mais cette fois à réunir la totalité des publications qui ont mené la même expérience, à l'identique ou avec des variantes, et voir combien d'entre elles concluent que A cause B ou l'inverse. Puisque dans mon exemple on suppose qu'il est vrai que A cause B, des études menées confirment dans leur écrasante majorité que c'est le cas, et ces méta-études observent alors qu'environ 99% des études publiées concluent bien que A cause B. Là on arrive sur de la bonne grosse preuve scientifique des familles, et la probabilité d'une erreur à ce stade est virtuellement inexistante. Attention par contre, parce que la probabilité d'une fraude, elle, reste envisageable, en particulier dans la méta-étude elle-même. On en a eu l'exemple récemment avec un site qui prétendait faire une méta-étude sur l'efficacité de la chloroquine contre le Covid-19, qui laissait croire à un bilan très favorable à la routine, alors qu'en réalité d'une part le site mélangeait de simples pré-print avec des études validées, alors qu'on a vu que c'était pas du tout la même chose, mais en plus il se permettait d'inverser les conclusions de certaines études, et présenter comme favorable à l'hydroxychloroquine des études qui concluaient en réalité à son absence d'effet. Donc attention, même si une méta-étude c'est ce qui se fait de plus solide en terme de preuves, ça répond aux mêmes exigences qu'une publication scientifique. Un article de blog, ça n'est pas une méta-étude, c'est un article de blog. Et une méta-étude publiée dans une revue prédatrice, bah c'est aussi un article de blog, concrètement. Mais dans notre exemple, y'a pas besoin de frauder puisque ça marche, donc les méta-études le confirment. Il manque encore une dernière étape qui est presque une formalité. Face à la quantité de preuves plus que satisfaisante que ma théorie est vraie, tous les experts en la science vont se réunir ici et là pour discuter de ces résultats, s'accorder en très grande majorité sur le fait que ces preuves démontrent bien que A cause B, et là on a enfin atteint le saint graal de la recherche, le consensus scientifique, qui n'est rien de moins que la forme la plus fiable de connaissances dont il est possible aux humains de disposer. C'est là et seulement là qu'il serait légitime de parler de vérité scientifique. Et même ça, c'est à prendre comme une simple expression puisque dans les faits, aucune vérité scientifique n'est éternelle et indiscutable. Ça c'est la religion, pas la science. En science, on parle de théorie scientifique qui, contrairement à ce que son nom peut laisser penser, n'a rien à voir avec une simple hypothèse comme c'était le cas au départ. Une théorie scientifique, ça désigne la manière dont on théorise le fonctionnement du réel. C'est ce qu'on appelait précédemment des lois de la nature et qu'on a renommé comme ça justement pour rappeler qu'aucune connaissance n'est absolue et éternelle. Mais donc quand vous entendez dire des conneries comme « l'évolution c'est juste une théorie », gardez en tête que l'évolution des espèces, c'est une théorie au même titre que la gravité par exemple. On a même plus de preuves de la théorie de l'évolution qu'on en a de la gravité. C'est littéralement la théorie la mieux documentée de toute la connaissance humaine. Par le passé, on aurait appelé ça « loi de l'évolution » et non pas « théorie d'évolution ». Donc il n'est jamais vraiment exclu qu'un jour, on démontre qu'en fait A ne cause pas B, et que malgré toutes nos précautions, on a été induit en erreur d'une manière qu'on n'avait pas vu venir. C'est juste extrêmement improbable que ça arrive, et le plus souvent, les découvertes ultérieures vont non pas réfuter les théories admises, mais juste les préciser. Elles vont corriger juste une partie de l'explication admise, et non pas invalider, mais à l'inverse renforcer son ensemble. C'est exactement ce qui s'est passé et continue de se passer avec la théorie de l'évolution. Là encore, prototype bien utile, si vous entendez quelqu'un critiquer le darwinisme, vous savez déjà qu'il n'a aucune idée de quoi il parle. Parce qu'aucun spécialiste de l'évolution ne parle encore de darwinisme. On parle de théories synthétiques de l'évolution, ou encore de théories néo-darwiniennes de l'évolution. Mais Darwin, ça fait bien longtemps qu'on sait qu'il y avait des erreurs et des imperfections dans son œuvre, et qu'elles ont été corrigées. Donc ça sert plus à rien de chercher à débunker, la science l'a déjà fait pour vous, et ça a conduit à renforcer encore davantage la fiabilité des théories de l'évolution. Alors, pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça ? Pour vous démontrer deux choses. Premièrement, ce qu'on appelle communément une théorie scientifique, ça n'est pas une certitude absolue. Mais c'est simplement parce qu'aucune certitude n'est absolue. Même l'existence du clavier sur lequel j'écris ça n'est pas une certitude absolue. Je pourrais très bien l'avoir hallucinée. Ce qu'on appelle une théorie scientifique, c'est donc une chose en laquelle on peut avoir un degré de certitude maximale. Il n'existe aucune forme de connaissance qui soit plus fiable que ce qui fait l'objet d'un consensus scientifique. C'est simplement qu'il est toujours possible dans l'absolu que des découvertes futures les remettent en cause. Mais dans les faits, ça n'a strictement aucune sens d'arriver, surtout avec la fiabilité de la méthodologie scientifique moderne. Alors on en revient enfin à la question qui nous intéressait au départ. Est-ce que pour autant, ça validerait l'idée que nous ne savons pas tout, et donc que la science pourrait à l'avenir découvrir que Dieu existe, quitte à réfuter certaines certitudes actuelles ? Et bien, absolument pas. Parce que c'est la deuxième chose que je cherchais à démontrer ici. Malgré le fait que ce processus ne soit jamais infaillible et que les connaissances scientifiques ne soient jamais absolument certaines, la quantité de preuves à fournir et d'efforts à déployer pour passer de la simple hypothèse à un consensus scientifique est absolument colossale. Et donc la probabilité qu'une hypothèse fausse atteigne ce stade-là est tout simplement déraisonnablement faible. Pour admettre la seule possibilité de l'existence de Dieu, il faudrait remettre en question non pas juste quelques-unes, mais bien la totalité de nos théories scientifiques, dans lesquelles il faudrait par exemple parvenir à intégrer dans quelle mesure Dieu participe à leur explication. Le seul moyen pour qu'il soit envisageable qu'on se soit planté à ce point, ce serait de présumer que la méthode scientifique elle-même n'est pas fiable. Et donc là encore, prétendre que la science prouvera un jour l'existence de Dieu, ça n'est rien d'autre que prétendre que la science démontrera à l'avenir qu'elle n'est pas une méthode fiable, puisque tous ses résultats antérieurs seraient réfutés. Mais si ça devait arriver, on s'en foutrait pas mal qu'elle prouve l'existence de Dieu du coup, puisque par définition ce serait pas fiable non plus. Non seulement la science ne peut pas se diriger vers une confirmation future de Dieu sans se réfuter elle-même, mais en plus sa fiabilité augmente à mesure que la méthode scientifique progresse, s'autocorrige et se perfectionne. Et elle progresse très vite et très bien, ce qui en fait à ce jour un outil épistémique véritablement remarquable, qui n'est encore limité que par des questions de temps, de moyens ou de décisions qui tardent un peu trop. On manque parfois encore des moyens d'appliquer correctement la méthode scientifique, souvent même. Mais la méthode elle-même est déjà à ce jour d'une efficacité absolument redoutable. Et ça c'est un gros problème pour cet argument du mystère ou du Dieu des trous, parce qu'il consiste à définir Dieu comme étant la réponse à tout ce à quoi nous n'avons pas encore la réponse. Or le progrès accompli par la connaissance scientifique est exponentiel, et donc la dimension des trous en question serait due à une vitesse vertigineuse. Certes, un tel argument était sûrement très convaincant dans l'Antiquité, lorsqu'on ignorait encore presque tout des lois naturelles à l'œuvre sur Terre et dans l'univers. Il était sans doute facile à l'époque de se laisser aller à imaginer qu'un ou plusieurs dieux étaient la cause des orages, des maladies, du vent, des marées, des étoiles, ou de toutes choses qu'on n'arrivait pas encore à expliquer. Mais peu à peu, l'ingéniosité et la curiosité humaine ont trouvé des voies de plus en plus efficaces pour apporter à ces questions des réponses conformes à l'état réel des choses. Et à chaque fois, les religions ont dû finir, souvent après une réactance violente, par mettre de l'eau dans leur vin et décréter que les vérités révélées du passé étaient en fait des allégories. Elles ont été contraintes à nuancer toujours plus leurs affirmations en faisant petit à petit, mais invariablement, glisser leur définition de Dieu d'une existence concrète, empirique et tangible, celle du grand barbu vivant au-dessus des nuages et capable de vous foudroyer sur place au moindre blasphème, vers une définition toujours plus abstraite, philosophique et inconséquente sur le réel empirique. Plus la science progresse, plus l'emprise présumée de Dieu sur le réel se réduit à peau de chagrin. Ce dieu du mystère qu'on imaginait autrefois comblé l'immense vide de notre savoir s'est révélée à absence systématiquement à mesure que la connaissance humaine a exploré un par un ces trous de notre connaissance. Qu'est-ce qui reste vraiment aujourd'hui de ce grand mystère derrière lequel on parvenait à cacher un si grand dieu ? Plus grand chose, sinon quelques interrogations très spécialisées sur les doigts de la physique à l'œuvre dans l'univers, dans lesquelles il est bien difficile d'imaginer que les réponses que la science y apportera peut-être un jour, légitimes de prétendre qu'elles correspondraient à l'idée de ce dieu. Jusqu'à récemment, on ignorait si les ondes gravitationnelles existaient ou non, c'était l'un des mystères de notre connaissance. En 2015, on a observé empiriquement leur existence pour la première fois. Avez-vous entendu quiconque s'émerveiller du fait qu'on venait de découvrir Dieu ? Non, parce que ce serait absurde. Quoi que serait Dieu, il est nécessairement autre chose qu'une simple onde gravitationnelle. Mais qu'est-ce qu'il reste vraiment à découvrir qui puisse être susceptible de satisfaire les croyants comme correspondant à ce qu'ils appellent Dieu ? Parce que si ce dieu se cache encore dans les trous de notre connaissance, comme le prétend l'argument, alors il est déjà si différent de tout ce qu'on a appelé Dieu tout au long de l'histoire que l'on peut déjà légitimement conclure qu'il n'est pas ce dieu ou l'un de ces dieux. Ce qui nous emmène à une ultime question, c'est quoi ce que vous appelez Dieu à la fin ? Et c'est bien sûr ce qu'on va aborder dans le dernier argument. C'est bon. C'est bon. C'est bon.